chers frères et sœurs bonsoir après ce rassemblement du 5 septembre dernier à la place de la république à paris il nous a semblé normal de venir exprimer notre gratitude nos remerciements aux représentants de 54 pays d'afrique qui sont venus y prendre part ce premier rassemblement fut un succès un honneur et il était important que tout le monde toute l'afrique se retrouve à la place de la république pour adresser trois messages le deux premiers messages destinés au mali d'abord au peuple malien ce qu'il fallait il fallait ne pas banaliser ce qui s'est passé au mali c'est un acte fort historique et puis il était de notre devoir le devoir de tous les pays d'afrique venir avec leur drapeau à la place de la république pour que tout le monde sache que l'afrique est reconnaissante de ce qui s'est passé au mali donc c'est un message d'encouragement et puis un message surtout d'admiration oui nous admirons nos frères et sœurs maliens par leur courage par leur dignité et puis par la persévérance également donc c'était important puisque tout le peuple d'afrique doivent s'inspirer de ce qui s'est passé au mali donc oui nous remercions le 54 les représentants des 54 pays qui sont venus y prendre part deuxième message il s'adresse à l'armée malienne qui pour nous nous les autres africains cette armée et pour nous est devenue républicaine puisque cette armée a su comprendre a su analyser accompagner le le cri le souhait les voeux du peuple malien donc notre admiration aussi s'adresse à l'armée malienne nous savons que l'armée malienne un combat extrêmement périlleux mais nécessaire important qu'elle mène en ce moment pour d'abord sécuriser son territoire et puis reconquérir l'ensemble du territoire malien et puis fait respecter la souveraineté malienne pour qu'elle soit effective quelle indépendance du mali soit effective c'est un combat noble c'est un combat très 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 difficile nous savons qu'ils ont perdu un lot tribut des milliers des milliers des militaires maliens dix mille plus de dix mille militaires maliens ont été sacrifiés donc au dans le contexte actuel ils ont besoin de nous ils ont besoin du soutien de l'afrique des peuples d'afrique et c'est pour cette raison que leur acte historique mérite aussi notre soutien en tout cas ils ont notre admiration et c'est pour cette raison c'est le troisième message que nous serons nombreux au mali le 22 septembre pour manifester notre soutien au combat mené par nos frères et soeurs maliens pour réconquérir leur territoire et puis réaffirmer leur souveraineté leur indépendance effective sur l'ensemble du territoire malien le combat qu'ils mènent contre les terroristes c'est un combat qui concerne tout le monde au delà même de l'afrique au delà même de l'afrique puisque la présence des terroristes sur le territoire malien déséquilibre l'afrique et déséquilibre incontestablement le monde et porte atteinte sérieuse à la paix en afrique et puis à la paix au monde donc et c'est pour cette raison que nous serons nombreux et charles voir le 22 septembre prochain à bamako nombreux pour manifester avec nos frères et c'est très important c'est notre devoir c'est ce que nous devons à nos frères et soeurs maliens après avoir accompli cet acte historique il y aura d'autres actes puisque ça ne va pas se limiter à la manifestation de la place de la république non puisque nous avons une nouvelle vision du pan africanisme et cette nouvelle vision nous la devons aussi à nos frères et soeurs maliens puisque c'est eux qui nous donnent l'inspiration c'est eux qui nous donnent l'inspiration de de redéfinir de ce que doit être le pan africanisme de demain nous serons nombreux à bamako pour en discuter nous serons nombreux à bamako pour nous inspirer encore davantage de ce que devait être notre continent demain merci le mali merci à nos frères et soeurs maliens pour cette précieuse contribution salam alaikum et merci